Salut à toutes et à tous, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler d'une théorie sur Spider-Man 3. Ned Leeds deviendra Hawk Goblin ou le super bouffon. Marvel incorporant le multivers dans Spider-Man 3 permet à Ned Leeds de devenir le Hawk Goblin dans l'univers cinématographique Marvel. Dans les films, Ned est le meilleur ami de Peter Parker et l'un de ses plus proches alliés. Ned qui connaît l'identité secrète de Peter depuis le début de Spider-Man Homecoming est son confident le plus fidèle dans l'univers cinématographique de Marvel. Jusqu'à présent, le personnage est apparu dans 4 films dont les 2 films Spider-Man Avengers et Avengers Endgame. Dans Marvel Comics, Ned Leeds est connu des fans sous le nom de Hawk Goblin, un méchant classique de Spider-Man similaire dans son concept à son plus grand ennemi, le bouffon vert. Ned était également un personnage clé dans les bandes dessinées de Spider-Man. Il a travaillé comme journaliste au Daily Planet et était le mari de la première petite amie de Peter depuis ses années lycée, Betty Brandt. C'est quelqu'un en qui Peter avait beaucoup confiance jusqu'à que sa réputation soit réunée par la découverte qu'il était le Hawk Goblin. Un rebondissement ultérieur a révélé qu'il n'opérait qu'en tant que méchant de Marvel Comics parce qu'il avait subi un lavage de cerveau par le véritable Hawk Goblin, Roderick Kingsley. Malheureusement, on est des morts avant que sa réputation ne puisse être restaurée, ce qui a laissé Spider-Man avec un fardeau de culpabilité pendant un certain temps. Le MCU n'a pas encore utilisé Hawk Goblin, mais une chance peut venir dans Spider-Man 3. Réalisé par John Watts et actuellement prévu pour une sortie en 2021, le troisième film de Spider-Man sera présenté avec l'apparition de Electro et Doctor Strange. L'inclusion des deux personnages fournit des preuves solides que le film impliquera le multivers et une sorte de conflit interdimensionnel. D'autres chronologies incluses dans le film signifient que Peter Parker peut rencontrer d'autres versions du personnage bien établi de Spider-Man et peut-être d'autres versions de Wallcrawler lui-même, comme la version de Tobey Maguire sur le héros. Voici pourquoi il est possible que Spider-Man 3 utilisera des éléments multivers du film pour faire de Ned Leeds et Jacob Batten, le Hawk Goblin de MCU. Jacob Batalon, qui est confirmé être le retour en tant que Ned Leeds dans Spider-Man 3, a apparemment perdu plus de 100 livres depuis Spider-Man Homecoming, ce qui lui permettra d'avoir un look beaucoup plus mince pour le troisième volet très entendu de la franchise. Bien sûr, il se pourrait que la perte de poids soit un choix personnel pour Batalon, mais beaucoup pensent que l'acteur a perdu du poids pour son rôle dans Spider-Man 3. Si c'est vrai, cela soulève des questions sur ce qui rend son rôle dans Spider-Man 3 différent de celui qui a été dans Homecoming et Far From Home. Son poids n'avait jamais vraiment compté pour l'histoire auparavant. Il se peut que le rôle de Ned nécessite une apparence beaucoup plus mince pour une raison quelconque, cela aurait eu du sens si le personnage était directement impliqué dans l'action du super-héros. Faire partie des combats est quelque chose que Batalon serait capable de faire comme Ned Leeds s'il devenait le Hawk Goblin, comme le personnage de bande dessinée l'a fait dans les années 1980. Il convient de noter qu'être Hawk Goblin dans MCU est ce que Batalon veut en effet pour son personnage à un moment donné. En 2019, il a exprimé son intérêt à reprocher Ned de ses racines de bande dessinée et à se déguiser en Hawk Goblin. Il a également parlé de devenir membre de l'équipe emblématique des méchants de Spider-Man, les Sinister Six. Même si Batalon veuille être Hawk Goblin, cela ne semble tout simplement pas être une trajectoire probable pour sa version du personnage. Il n'y a pas eu de configuration pour un tel rôle pour lui, et cela n'aurait pas beaucoup de sens pour quelqu'un d'aussi bon et loyal que Ned de devenir un ami de Spider-Man. Certes, la version bande dessinée de Ned n'était pas un vrai méchant non plus, alors que Marvel pouvait théoriquement suivre les bandes dessinées s'il le voulait vraiment et le faire subir un lavage de cerveau par Audrey Kingsley ou quelqu'un d'autre. Cependant, cela ne fonctionnerait pas du tout pour l'histoire. Tout d'abord, Ned étant un méchant ruinerait la dynamique amusante entre son personnage et Peter. En outre, une grande partie du but de Ned dans le MCU a été de fournir un soulagement comique et des moments de légèreté. Il serait en effet étrange que Marvel s'éloigne complètement de cela et livre un scénario aussi sombre de Ned transformé en Hobgoblin contre sa volonté. Pour ces raisons, on a l'impression que Ned Leeds est un personnage du MCU qui ne deviendra jamais son homologue de bande dessinée. Le Ned Leeds que le public connaît grâce au fil MCU peut être à l'abri du destin tragique du personnage de bande dessinée, mais le multivers étant dans Spider-Man 3 ouvre la porte à un nouveau Ned Leeds pour devenir Hobgoblin. En plus de rencontrer Electro de Jamie Foxx, Peter pourrait rencontrer différentes versions de personnes qu'il a déjà dans sa vie. Si des personnages d'autres chronologies se croisent, ou si Peter lui-même est celui qui visite d'autres mondes, lui, le Dr. Strange pourrait se croiser avec un Ned Leeds dont la vie a pris une tournure différente. Dans une chronologie, Ned aurait pu être une personne vraiment perverse et déséquilibrée, qui a une vendetta contre Spider-Man de son univers. Alternativement, il pourrait avoir une chronologie où Peter rencontre une bande dessinée précise Ned Leeds qui travaille au Daily Planet et date toujours Betty Brown. Ce personnage aurait pu subir un lavage de cerveau par le principal méchant de Spider-Man 3 pour devenir Hobgoblin. Avec son costume, son planeur et son arsenal de bombes citrouilles, si tel est le cas cette chronologie alternative, Ned Leeds pourrait servir d'antagoniste secondaire ou de serviteur, un véritable ennemi de Peter. Les deux scénarios pourraient entraîner des interactions intéressantes entre les personnages du film, en particulier si Ned Leeds du MCU et le Hobgoblin se rencontrent au cours de l'histoire. Il se peut que le méchant Ned Leeds essaye d'utiliser l'amitié de Peter avec lui à son avantage, et il pourrait tenter de remplacer le bon Ned et gagner sa confiance. Si cela devait arriver, une trahison de mortel pourrait se produire dans Spider-Man 3. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye-bye.